L'oubli du code d'accès pour déverrouiller votre iPad n'est pas facile à résoudre. Vous continuez peut-être à essayer des combinaisons de mots de passe, mais après quelques tentatives, votre iPad a été désactivé. Alors comment déverrouiller le code d'accès de votre iPad lorsque vous l'avez oublié ? C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, allez sur fr.iMyPhone.com, téléchargez et installez iMyPhone LockWeeper sur votre ordinateur. Ensuite, lancez-le, puis sélectionnez « Déverrouiller le code écran ». Cliquez sur « Démarrer » pour continuer, connectez votre iPad à l'ordinateur. Ensuite, cliquez sur le lien ci-dessous et mettez votre appareil en mode de récupération. Ici, téléchargez et extraire le paquet de firmware. Lorsque la vérification a réussi, cliquez sur « Démarrer » pour extraire le fichier et attendez qu'il soit terminé. Ici, commencez le processus de déverrouillage. Entrez 000 000 pour confirmer que vous acceptez de débloquer votre appareil. Cliquez ensuite sur « Déverrouiller ». Dans quelques minutes, le verrouillage de votre appareil sera supprimé. Vous pouvez maintenant retrouver l'accès à votre iPad et réinitialiser un nouveau code d'accès. Si vous voulez essayer cette méthode, cliquez sur le lien de téléchargement de iMyPhone LockWeeper dans la description. Vous pouvez utiliser LockWeeper non seulement pour déverrouiller le code de l'écran, mais aussi pour déverrouiller l'Apple ID, déverrouiller le code de l'heure de l'écran et contourner MDM. Cet outil peut fonctionner pour toutes les versions d'iOS, y compris la dernière, iOS 15, et pour tous les modèles d'iPad, mais aussi d'iPhone et d'iPod Touch. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à nous laisser un like et à vous abonner à la chaîne. A bientôt !